On se retrouve sur XboxLive.fr pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de The Walking Dead l'ultime saison. C'est le dernier jeu de Telltale basé sur l'histoire de The Walking Dead qui est sorti aujourd'hui le 14 août. Le premier épisode est disponible, les prochains épisodes arriveront dans les semaines au fur et à mesure du temps, comme c'est toujours le cas pour les jeux de Telltale. Et voilà, donc là vous voyez l'intro du jeu. Et comme je n'ai pas récupéré ma sauvegarde, il faut refaire les différents choix de l'épisode précédent. Donc on a une phase qui est un peu une sorte d'introduction, mais qui vous permet aussi de refaire les différents choix des épisodes précédents. Donc je vous laisse un peu suivre cette partie de l'introduction qui va vous remettre un peu dans le bain et je vous retrouve au début de la séance de gameplay. Elle a pris la vie que Lee a saved. Lee a montré la gentilité, mais elle a pris l'advantage de ça plus tard. Lee a m'a taughté comment survivre. Il m'a protégé tant qu'il pouvait, mais il m'a fait blesser parce que moi. Et même au final, il n'était encore enseigné. Et toujours, on continue de marcher. As longtemps que tu peux. Lui n'a pas réussi. Il savait que c'était le fin. Il a fait un final request. Il m'a demandé de me shooter. Et je l'ai fait. J'ai rencontré d'un autre groupe après ça. J'ai rencontré d'un autre groupe après ça. Des personnes blessées, de leur passé. Il y avait une femme qui m'a donné un garçon appelé Alvin Jr. AJ. Il m'a fait. Mais la mère n'a pas. Et j'ai commencé à s'occuper de lui. J'ai rencontré d'un autre groupe. J'ai rencontré d'un autre groupe. J'ai rencontré d'un autre groupe. J'ai découvert d'un autre groupe. Nous sommes ensemble pour l'âge de l'âge. Mais comme tout autre chose, ça ne s'est pas duré. L'âge et moi nous voyons à une nouvelle frontière. Je pensais que nous avons trouvé quelque chose qui a fonctionné, mais je suis encore une autre chose. Ils ont pris l'âge de l'âge. Ils ont dit que j'étais trop jeune pour lui prendre soin de l'âge. J'ai lancé, mais je n'étais pas trop forte. J'ai cherché longtemps. Juste quand j'ai eu l'âge, j'ai trouvé. Nous nous cherchons ensemble pour un endroit où nous pouvons dire à la maison. Je suis tout A.J. a. C'est tout A.J. a.J. le protéger avec ma vie. Juste comme Lee l'a fait pour moi. C'est vrai qu'à l'origine, les jeux Telltale n'étaient pas forcément très très jolis. On parle d'un titre narratif, clairement. Enfin, d'un jeu narratif. Voilà. Mais bon, c'est pas plus mal que ce soit un peu plus joli. Et ça participe un peu plus à l'immersion aussi. Donc voilà, là on retrouve Clémentine qui a grandi, comme vous avez pu le voir dans l'intro. Et la compagnie de A.J. Dont elle avait assisté à la naissance quelques années auparavant. Et donc voilà, on démarre ce nouvel épisode. Oh, ne pas. C'est sur mes nerfs. Je n'aime pas les balles. Je suis trop grande pour ça. Donc là voilà, on a le droit à notre premier choix. Donc comme souvent dans les jeux Telltale, le principe est de participer à des conversations. Certains choix, certaines actions vont modifier l'histoire. Ou du moins, vont faire que l'histoire va s'adapter en tout cas. Et entre chaque phase de conversation, on retrouve généralement des phases de gameplay. Donc là on va voir si effectivement c'est le cas dans cette partie-là. Pour ceux qui ne connaisseraient pas trop et qui n'aident. Voilà, le but est de survivre dans un monde qui est principalement parsemé de zombies. Et donc il faut survivre, il faut trouver à manger, il faut trouver à boire et il faut se défendre. Mais si vraiment vous connaissez pas de vous qui n'aident, c'est vraiment... Il y a un moment où vous avez eu une sacrée absence. Donc là j'imagine qu'en déplaçant certains objets, on va découvrir l'espèce de paquet de chips qui est en dessous. Et en plus si les histoires parlent de nourriture, alors là... Qu'est-ce que c'est toi ? Allez-y ! Nous trouvons quelque chose d'autre aussi. Je vous crois. C'est nécessairement le cas dans les précédents épisodes. Là désormais c'est le cas. Et alors autre chose, c'est que le jeu est possible de télécharger désormais les voix en français. Et ça c'est quelque chose qu'on ne connaissait juste pas dans les épisodes précédents. On arrive dans un nouveau lieu. Donc là pour l'instant on a toujours nos deux protagonistes donc les Montaigne et Eiji. Donc je suppose qu'on a terminé un peu la phase d'introduction et qu'on va peut-être passer à une phase de gameplay. Est-ce qu'on va faire ça ? Je pense que ça. Ça se voit clair. On va faire ça. Justement dans la vie de Clementine. Euh... Ça serait plutôt pas mal. Je m'attendais quand même à ce qu'elle ait des armes un peu plus... ...dissuasive. Nous avons besoin de l'eau aussi. Allez, sac à dos. Enfilé. C'est parti. Vous êtes un ami. Senez la cloche. Défense d'entrée. C'est quand même très agréable d'avoir le jeu en français mine de rien. Voilà donc là c'est moi qui contrôle Clementine. Alors je dis Clementine et pas Clémentine parce que... ...on a tellement eu l'habitude dans les épisodes précédents que... ...Alors que Clémentine ça ferait juste pas naturel en fait. Ah, notre premier zombie. Alors. Est-ce que ça va être sous forme de QTE ? Ou un peu plus d'action ? Ok, un peu plus d'action. Tu es avec B, tu es avec I. Donc là. Hop, clac. Voilà, ça c'est fait. Pour l'instant on n'est pas en DJ. Je sens que l'intérieur risque d'être un peu épique. Voyons ce qui nous attend. Allez, on renforce la porte. Nous écoutons des monstres. Après ça... Ah... Allez, vous vous souvenez. Nous... ...dans un nouveau place, ...c'est long. Vous avez des choix, vous avez des déplacements... Vous avez des phases un peu plus d'exploration. Euh... Voilà, c'est pas... On n'est... On n'est clairement pas dans un jeu d'action. Donc c'est vraiment un jeu, on est posé dans son canapé, elle a cool. Bon, elle a cool, on est quand même dans l'univers de The Walking Dead. Donc euh... Ah, salut le petit couple. Alors, qu'est-ce qu'ils font là tous les deux ? Ils ont l'air attachés. Quelqu'un les a attachés ? Ou ils sont attachés ? Non, ils ne peuvent pas. Oh... Les fenêtres sont allées. Toutes les fenêtres sont barricadées. C'est ça, c'est le coup de la maison. C'est le coup de la maison. La porte de sécurité. Hum... Je ne peux pas ouvrir ça. Je sais que tu es hungry. Je suis aussi. Je vais trouver quelque chose. Je vous promets. Petite porte. Donc le but est de trouver un moyen d'entrer. Il y a certainement de la nourriture derrière. Trouvez-vous quelque chose ? Enfin pour moi. Ok bah... C'est stylé de comment on pourrait passer éventuellement. Il pourrait toujours être éventuellement. Un d'entre nous peut être capable de passer par là. C'est la seule façon ? On va regarder. On va être humains. On va être humains. C'est vrai. On sent que NG il n'a pas forcément envie de passer par là pour y aller. Généralement ça ne se passe pas forcément bien. Ok. Pas de discussion. Alors passons à la suite. Un petit bocal. Pas vide. A priori des haricots. Peut-être qu'il y a plus de là où ça vient de l'aider. Ils ont mangé bien, avant leur dernier nourriture. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Et du poison, ce qui les a tués et ils se sont transformés ensuite. Qu'est-ce qu'on fait ? On les a mis pour récupérer les clés. On prend les mains dans leur propre maison. On va avoir une maison ? On va voir. Les clés ou les fenêtres. Elles sont nos options. C'est noir ici. Nous devons tuerons les monstres. Elles ne sont pas des gens. Elles devraient être des gens. Et comme des gens, ils devraient se laisser. Alors, qu'est-ce que c'est mieux ? Parce que je ne vais pas vous dévoiler toute l'intrigue. Et voilà. Donc, on nous propose soit de tuer le couple. Soit d'envoyer Eiji à l'intérieur. Et bien, je vous laisse choisir de votre côté. Mais moi, je vais choisir du bien après la vidéo. Voilà. Merci pour tout. A très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.